Je déclare ouvert le 76e Festival de Cannes. Je suis Cara Mastroianni et je suis actrice. Je suis à Cannes pour deux choses, pour être la maîtresse de cérémonie d'ouverture et de clôture et aussi je viens présenter un film argentin de Lissandro Alonso à Cannes Premières. En ce qui me concerne, la préparation est beaucoup liée au stress, c'est-à-dire réussir à dédramatiser les choses et à ne pas trop penser au côté écrasant de la salle, qui est quand même une salle qui va être remplie de gens un peu impressionnants. Mais moi j'ai une chance, c'est que normalement j'ai des lunettes de vue, donc je ne suis pas sûre de réussir vraiment à distinguer les visages dans la salle et ce n'est pas plus mal, parce que c'est le genre de choses je pense qui pourraient m'interrompre dans ma tête, un espèce de truc de « Ah, il y a un tel, il y a un tel ». Moi j'ai connu le festival avant tout comme spectatrice, parce que j'adorais regarder les montées des marches quand j'étais enfant. Et puis ensuite, je suis venue pour mon premier film, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très marquant. En plus c'est un festival dont souvent on a tendance à dire « Oui, les paillettes, le truc, les strass, les fêtes », mais ça c'est vraiment infime par rapport à ce qu'est Cannes. Cannes, c'est la possibilité de voir des films de pays et de cultures très différents, d'avoir des regards différents sur le monde, et ça c'est quelque chose évidemment de moi qui m'intéresse. Le cinéma, de toute façon, on n'y échappe pas. Donc c'est vrai que c'est une affaire de famille. Je suis venue avec ma mère, je suis venue avec mon père. J'ai vu ma mère, quand j'étais enfant, j'ai vu ma mère présenter des prix. Je prends ça comme un, comment vous dire, c'est une très belle photo. Et ce que je trouve très beau dans la photo, c'est qu'elle me regarde comme ça, avec ce petit sourire, un petit peu comme si elle accueillait les gens finalement en haut des marches. Et du coup, ça me fait très plaisir.